bonjour pour cette nouvelle leçon de l'école du dimanche en ligne aujourd'hui nous allons continuer donc toujours l'histoire des apôtres dans les actes alors la dernière fois nous avions vu l'histoire d'ananias et de saphira qui avait menti qui avait été hypocrite et dieu les avait frappé il les avait fait mourir c'était une histoire qui est assez impressionnante et qui nous avertit que voilà devant dieu les choses sont sérieuses dieu déteste le mensonge dieu ne supporte pas le mal et donc il faut nous comporter de manière honnête devant le seigneur la vie de l'église a continué et les apôtres ont continué à annoncer l'évangile et donc dans acte 5 on voit ensuite qu'ils ont continué à faire des miracles à donc prêcher la bonne parole de dieu et beaucoup de gens les écoutaient mais les sacrificateurs les chefs du peuple eux ils continuaient à être opposés aux apôtres et ils les ont fait jeter en prison le seigneur les a libéré miraculeusement il a envoyé un ange et donc quand les et quand les serviteurs des sacrificateurs sont venus de nouveau chercher les apôtres pour les amener devant le sanhédrin donc le sanhédrin le tribunal des juifs et bien ils ne les ont pas trouvés les apôtres étaient retournés dans le temple pour annoncer la parole de jésus ils les ont retrouvés et donc ils les ont quand même amenés dans le sanhédrin pour être jugés et donc nous allons lire aujourd'hui dans acte 5 à partir du verset 27 acte 5 verset 27 nous sommes à 831 dans les bibles les aïe 55 après qu'ils les eurent amenés en présence du sanhédrin le souverain un sacrificateur les interrogea en ces termes ne vous avons nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom là et voici vous avez rempli jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme pierre et les apôtres répondit il faut obéir à dieu plutôt qu'aux hommes le dieu de nos pères a ressuscité jésus que vous avez tué en le pendant au bois dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à israël la repentance et le pardon des péchés nous sommes témoins de ces choses de même que le saint-esprit que dieu a donné à ceux qui obéissent furieux de ces paroles il voulait les faire mourir mais un pharisien nommé gamaliel docteur de la loi estimé de tout le peuple se leva dans le sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres puis il leur dit hommes israélites prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens car il n'y a pas longtemps que parut audace qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien après lui parut judas le galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés et maintenant je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes elle se détruira mais si elle vient de dieu vous ne pourrez la détruire ne courait pas le risque d'avoir combattu contre dieu ils se rangèrent à son avis ayant appelé les apôtres ils les firent battre de verge et leur défendire de parler au nom de jésus ils les relâchèrent les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de jésus et chaque jour dans le temple et dans les maisons il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de jésus-christ voilà donc une fois de plus les apôtres sont devant le sanhédrin ce n'est pas la première fois la dernière fois nous avions vu que pierre et jean avaient déjà été amenés devant les sacrificateurs il leur avait déjà interdit de parler de jésus il leur avait déjà dit qu'ils continueraient ils avaient continué parce que c'était la volonté de dieu que la parole de jésus soit annoncée que l'oeuvre de jésus soit expliquée pour que les gens puissent être sauvés c'est ce que les apôtres ont fait depuis la pentecôte et donc de nouveau le sanhédrin leur reproche de parler de jésus il leur reproche de continuer à remplir jérusalem son enseignement tout le monde en avait entendu parler et en plus ils n'étaient pas contents parce que les apôtres disaient que c'était eux les sacrificateurs qui avaient fait tuer jésus ce qui était évidemment parfaitement vrai les apôtres n'en racontait pas n'importe quoi pierre il va il va de nouveau parler c'est pierre et les apôtres mais c'est toujours comme d'habitude pierre qui parle qui est quelque part le porte parole des apôtres c'est celui à qui jésus avait confié le rôle de diriger quelque part les autres et il va leur dire un verset très important il faut obéir à dieu plutôt qu'aux hommes donc ça c'est quelque chose qu'il faut se souvenir dieu veut que nous respections les autorités nous devons obéir à tous ceux qui ont une autorité sur nous alors quand on est à l'école comme vous il ya les professeurs il ya aussi pour tout le monde dans la vie à la police il ya les autorités donc par exemple dans la ville il ya le maire qui donne qui dirige la commune il faut obéir il faut aussi obéir aux autorités de l'état au président etc l'apôtre paul aussi expliqué que c'est pour cela qu'on paie les impôts parce que dieu veut qu'on soit soumis aux autorités que lui il a mis en place ces autorités dieu les amis parce qu'il ne veut pas que les hommes vivent dans le désordre que les hommes vivent dans l'anarchie l'anarchie c'est quand il n'y a pas de loi chacun fait ce qu'il veut et à chaque fois c'est catastrophique donc dieu a mis en place des autorités pour que les choses se passent le mieux possible et c'est pour ça qu'il faut leur obéir mais quand les ces autorités disent ou ordonnent quelque chose qui va contre la volonté de dieu comme ici le sanhédrin qui voulait les empêcher de parler de jésus et bien là dans ce cas là on ne peut plus béir à ses autorités elles veulent faire elles veulent nous obliger à nous taire alors que dieu nous a ordonné de parler donc il n'y a pas le choix il faut obéir à dieu parce que dieu est plus grand que l'idée que les autorités des hommes les autorités des hommes sont subordonnées elles sont en dessous de dieu et elles devraient lui obéir et quand elles ne lui obéissent pas et bien elles sont en tort donc ça c'est une première chose Pierre il est très clair Pierre avec tous les autres apôtres et puis on voit la réaction du sanhédrin alors il y a ceux qui sont furieux qui voudraient les tuer et puis il y a un pharisien nommé gamalien alors gamalien c'était ce qu'on appelait un docteur de la loi c'est à dire quelqu'un qui connaissait très bien la bible donc à cette époque là l'ancien testament il avait étudié toute sa vie et c'était quelqu'un de très réputé chez les juifs on en entend parler par la bible mais on entend aussi parler par les histoires que les juifs ont rapporté de l'époque et c'était vraiment quelqu'un que tout le monde respectait et on voit que cet homme et bien il n'était pas comme les autres parce qu'il dit au sanhédrin faites attention à ce que vous allez faire ne vous mêlez pas de la vie des apôtres si ce qu'ils racontent c'est juste leur imagination et bien ça va passer si par contre c'est dieu qui leur a parlé vous ne pourrez pas les empêcher d'avoir du succès parce que c'est dieu qui dirige toute chose et en plus vous serez battu contre dieu et se battre contre dieu c'est quelque chose de terrible parce que on ne peut pas gagner et en plus on met dieu en colère donc on voit que gamaliel n'avait pas cru en jésus il ne croyait pas que jésus était le messie en tout cas à ce moment là peut-être qu'il était en train de réfléchir on ne sait pas mais c'était un homme sage il avait compris que quand les gens commencent à annoncer une part un message un message religieux en particulier bien soit ce message il vient de dieu soit elle vient des hommes s'il vient des hommes il finit par disparaître s'il vient de dieu il aura du succès et c'est ce qui s'est passé nous sommes plus de nous sommes 2000 ans environ après l'histoire cette histoire et bien le la parole de jésus l'évangile on en parle toujours c'est la bible est toujours le livre le plus vendu au monde et celui qui est le plus traduit et ça montre que oui c'était vraiment dieu qui dirigeait tout cela parce que ça n'aurait pas pu arriver par hasard alors les le sénédrin a écouté ce ce gamaliel et ils ont été d'accord avec donc ils ont décidé de relâcher les apôtres mais comme ils étaient quand même très très mécontents qu'ils étaient en colère et qu'ils détestaient d'entendre parler de jésus ils ont quand même fait battre les apôtres avant de les relâcher et l'ont quand même interdit de parler de jésus mais évidemment ça n'a rien changé les apôtres ça ne les a pas découragés au contraire ils ont pris ces coups comme un honneur parce que souffrir pour jésus et bien c'est un honneur on ne souffre pas pour rien quand on souffre pour jésus on souffre pour l'oeuvre de dieu et évidemment ils ne se sont pas arrêtés d'annoncer la parole de dieu bien au contraire et au verset 42 il est dit chaque jour dans le temple et dans les maisons ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de christ donc ils n'ont n'ont pas été découragés bien au contraire jésus était avec eux l'esprit de dieu était avec eux ils ont continué à annoncer la parole voilà ce message d'aujourd'hui c'est un message encourageant parce qu'il montre que même quand il y a de l'opposition même quand les gens sont contre dieu souvent les gens sont contre dieu parce que la majorité des hommes sur cette terre ne veulent pas obéir à dieu bien même dans ces circonstances dieu est là dieu il garde ceux qui annoncent sa parole et il nous garde nous tous qui lui appartenons il est avec nous il est capable de nous protéger même quand c'est les autorités qui sont contre nous même quand c'est des gens puissants qui sont contre nous voilà je vous souhaite à tous une bonne semaine que le seigneur vous bénisse encore tous et qu'il vous garde et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine leçon de l'école du dimanche